Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait une bonne affaire et je voulais vous en parler j'ai reçu aussi un colis et ça aussi c'est une bonne affaire donc je veux t'en parler aussi ça ce sera à la fin de la vidéo là on va parler surtout pour les vêtements, on m'a demandé si j'avais une enveloppe vêtements jusque là j'en avais pas je compte en mettre une en place à partir du mois prochain, je ne sais pas encore combien je vais mettre chaque mois dans cette enveloppe mais c'est très rare que j'achète des vêtements quand j'en achète pour mes enfants et bien comme je mets une enveloppe chaque mois pour mes enfants, si j'ai besoin de leur acheter quelque chose ou quoi que ce soit et bien je pioche dans cette enveloppe là ou alors et bien souvent je leur achète des vêtements via leur anniversaire parce que souvent ils ont des cartes cadeaux de magasins donc on en profite pour du coup racheter des vêtements ou bien à noël ils ont aussi des vêtements ou bien voilà des fois il y a mammy qui fait un achat de vêtements aussi qui a envie de leur faire plaisir à ses petits enfants et qui achète un pull ou un pantalon voilà ça arrive aussi et en ce qui me concerne moi c'est très très rare que j'achète des vêtements je ne trouve pas l'utilité j'essaye de comment dire de changer un peu ma garde-robe régulièrement mais je suis plutôt dans la démarche responsable donc c'est à dire que en ce qui me concerne pour moi ça arrive aussi pour mes enfants et bien je vais aller plus facilement en en friperie voilà en friperie et du coup bah je peux avoir plein d'articles pour pas cher et qui sont en très très bon état il y en a même des fois c'est des des vêtements qui sont encore neufs qu'ils ont encore l'étiquette parce qu'ils ont eu un arrivage de fin de stock de magasin ça m'est arrivé avec plein de jeans levis que j'ai qui d'ailleurs ma fille les a récupérés comme ça où en fait je les ai pas eus très très cher parce que bah voilà c'est un fin de stock qu'ils ont récupéré donc pour moi je trouve que c'est des sacrées économies et en plus et bien ça évite la surconsommation surtout que ce sont des articles qui sont quasi neufs et qui sont très bon état donc du coup moi je vais plus facilement vers ce genre de d'articles après si je trouve des promos super intéressante en magasin je vais prendre un mais voilà en ce qui me concerne moi c'est vrai que je ne me fais pas souvent plaisir enfin souvent plaisir je m'achète pas beaucoup de vêtements au grand espoir de mon mari qui n'arrête pas de me demander achète toi des vêtements achète toi des vêtements oui mais mes vêtements que j'ai je les aime ils sont encore en bon état alors de temps en temps je change quelques articles mais mais voilà je n'ai pas forcément besoin d'avoir dix pantalons dix gilets dix pulls dix chemisiers enfin voilà j'ai j'ai pas forcément besoin de tout ça je me conste je me comment dire je trouve des mots j'ai je je fais avec ce que j'ai et je me contente de ce que j'ai voilà et je vraiment ça me permet aussi de bas de profiter de l'article vraiment à fond de vraiment l'user et pas avoir des trucs qui vont se retrouver dans mon placard que je vais pas mettre parce que ben justement c'est pas quelque chose que je mets régulièrement ou alors voilà je n'ai pas forcément besoin de maître parce que ben voilà dans j'ai tellement de choix que banon du coup je préfère limiter ma quantité de vêtements mais au moins de les utiliser à fond voilà bon passons à la vala à la super astuce que j'ai eu la par astuce promo que j'ai eu en fait je suis allé dans une friperie et il y avait des produits à acheter en fait on a acheté un article voilà c'était le prix affiché t'acheter deux articles t'avais une réduction trois artisans et là j'avais trouvé donc une petite chemise pour mon fils et de deux eaux pour moi et la dame elle me dit ben écoutez vous en avez pour 16 euros et elle me dit par contre est ce que vous avez vu ce qu'on fait en ce moment la promo ben non j'ai pas vu elle m'explique voilà si vous prenez le panier qui est à l'accueil enfin à l'entrée et bien vous le remplissez entièrement donc après vous le pliez le linge comme vous voulez vous voulez rouler en boule pour gagner de l'espace allez-y vous faites ce que vous voulez mais le panier plein vous revient à 30 euros donc là j'en avais déjà pour 16 euros je me suis dit bon j'avais repéré quelques articles qui me qui m'intéressait mais je voulais pas aller dans l'excès au niveau de la consommation et je me suis dit bon allez angélique fait un plaisir là ça vaut le coup pour 30 euros tu vas avoir plein de choses donc du coup et bien c'est ce que j'ai fait donc voyons tu dis ce que j'ai trouvé alors dans un premier temps je me suis trouvé une petite chemise donc c'est de la marque camailleux donc c'est une petite chemise jean comme ça voilà c'est une petite chemise comme ça toute simple à bouton pression donc du coup j'ai dans mon panier il y avait donc cette chemise là voilà j'ai trouvé donc une autre petite chemise ça c'est pour mon loulou voilà donc ça c'est la marque cricks donc je les trouvais super cocotte quand je les ai vu je dis allez je le prends elle est trop belle il va être trop mignon avec ça donc il y avait ça je me suis trouvé aussi un pantalon voilà donc ça c'est la marque h&m on voit pas parce que c'est du blanc je sais pas si on va voir en retour c'est h&m donc c'est un petit peu jean un peu brillant comme ça comment on appelle ça un peu oh là là je sais plus comment ça a un nom comme nom cette matière là donc voilà je me suis trouvé ce pantalon là qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en cause alors je me suis trouvé ce haut là celui là j'ai beaucoup aimé donc c'est un deux en un en fait c'est un gilet ça fait gilet et en même temps ça fait chemisier avec au niveau de la taille et bien je sais pas si on va voir il ya un petit un petit nœud qu'on fait au niveau de la taille pour serrer un petit peu et je l'ai trouvé vraiment très sympa et ça bah écoutez ça je sais pas c'est quelle marque c'est marqué style by vettie donc je sais pas du tout mais en tout cas voilà j'étais super contente parce que je suis là je l'ai beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi bah il y avait des soupules donc j'aime bien avoir des basiques comme ça surtout là en cette période donc là voilà c'est un soupule noir tout simple donc là il n'y a pas de marque l'étiquette a été coupée donc voilà j'ai pris celui-ci j'ai pris aussi ce haut là donc là c'est ligne à suivre donc je sais pas quelle marque que c'est voilà j'ai trouvé ce petit haut là tout fin tout frais moi qui travaille en bureau et tout ça c'est ça va être très pratique que je vais pas avoir trop chaud c'est très très bien avec un petit tailleur ça va être très bien voilà j'ai trouvé une autre chemise voilà et ça c'est la marque cache cache hop je vous montre voilà cette petite chemise là à carreaux avec un petit jean un petit gilet je pense que ça sera plutôt pas mal qu'est-ce que j'ai trouvé encore donc tout ça c'était dans le panier un autre basique un soupule rouge parce que j'ai une tunique noire oui noire et comme j'ai un leggings noir je m'étais dit bah voilà ça me permettra de mettre changer un peu qu'elle est toute totale noire au moins j'aurai le petit soupule rouge qui va trancher un peu voilà c'est des articles les soupules que j'aime beaucoup parce que j'aime bien mettre des tuniques manches courtes avec un petit leggings parce que la tunique va m'arriver au niveau du genou donc voilà j'aime bien avec ce genre d'articles donc il y avait tout ça plus je me suis trouvé une alors ça c'est une veste qui vient de chez Monoprix c'est pareil c'est une petite veste alors à la base cette veste là était affichée à 9,50 euros donc voilà je me suis pris cette petite veste là je me suis dit avec un petit top classique et puis un petit jean voilà ça va être super quand les beaux jours ont commencé à arriver et tout ça en petite veste, manteau, tranquille donc voilà c'était, je vous montre un peu la maille un peu comment c'était donc c'est un peu bleu, gris, crème voilà et c'est pas tout il y a encore un autre article et je me suis trouvé un manteau alors là c'est la marque Etam voilà donc à la base il était affiché à 12 euros donc voilà avec une ceinture centrale et puis une fermeture zip hop une fermeture zip sur le côté et puis la taille voilà un peu plus marquée un peu de fourrir c'est idéal pour la période en ce moment mon mari voulait absolument que je chante de manteau celui-là que j'avais ne lui plaît plus du tout et j'en ai un autre mais voilà il voulait que je change et bien c'est chose faite j'ai trouvé donc voilà ma super s promo quoi j'ai chauffé tout ça pour 30 euros donc j'étais mais alors mais plus que contente franchement j'ai fait une super affaire pour moi c'est une super affaire après il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre de produit en friperie mais moi quand je vois tout ça pour 30 euros je me dis que j'aurais jamais eu ça en neuf pour 30 euros quoi donc voilà je suis super contente donc voilà donc et mon deuxième truc que j'ai eu et bien c'est mon colis Amazon en fait je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le site Testerjob en fait Testerjob c'est un site qui est affilié avec Amazon donc dessus on doit s'inscrire je dois avoir un code parrainage qui vous permet de gagner déjà 5 euros je crois ou je ne sais plus du tout il faudrait que je regarde parce que personne ne... enfin j'ai encore affilié personne mais il me semble que c'est ça la personne que je dois affilié doit gagner 5 euros moi je crois que je touche rien mais la personne qui le fait ouais je crois il faudrait que je regarde et je vous dirai ça dans le descriptif parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé mais ça fait un moment que je le fais et je me suis dit bah il faut que je vous en parle aussi donc c'est un site qui est affilié avec Amazon donc tous les jours ils remettent le site à jour généralement j'ai chopé l'heure où le matin ils les mettent à jour le site donc c'est à 7h le reste de la journée j'ai pas fait attention s'il y avait une autre réactualisation du site mais en tout cas à 7h ils réactualisent le site et donc faut être le premier dessus parce que bah il y a plein d'articles qui partent très vite donc en fait le but est de choisir un article qui te plaît et en fait bah cet article tu vas avoir un lien qui va t'envoyer sur Amazon où tu vas pouvoir donc acheter ce produit il va falloir faire une capture d'écran de la facture que Amazon t'aura généré de l'achat de ce produit que tu vas copier-coller donc sur le site pour prouver que tu as acheté ce produit là d'accord ? et ensuite donc tu vas recevoir ce produit et tu vas le tester tout simplement et après moi personnellement je prends pas tout et n'importe quoi je prends vraiment les produits qui m'intéressent et que je sais que je vais en avoir l'utilité il y en a qui le prennent parce qu'ils savent que c'est gratuit et voilà moi je prends uniquement les produits qui m'intéressent donc en fait voilà on va payer le produit on le teste on doit revenir sur l'article qu'on a acheté sur Amazon on met un commentaire et on va expliquer voilà qu'est-ce qu'on a pensé du produit qu'est-ce qu'on en pense et puis on va faire un copier-coller de ce commentaire qu'on va remettre sur le site TesterJob pour prouver qu'on a mis un commentaire eux qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont aller vérifier qu'on a bien mis le commentaire et une fois qu'ils auront validé notre commentaire et bien ils vont vous rembourser la totalité de ce produit alors soit c'est ça ou soit il y a une autre façon de faire aussi où suivant les produits ils vont te payer avant le produit pour que tu reçoives l'argent sur ton compte et une fois que tu auras reçu l'argent et bien tu vas aller acheter le produit moi généralement ce que je fais c'est que c'est pré-paiement voilà ça s'appelle pré-paiement donc ils t'envoyent la somme du produit pour éviter d'avoir l'avance à faire en fait tout simplement donc il y en a certains et il y en a d'autres où en fait tu dois acheter le produit tu prouves que tu as acheté le produit avec la facture tu testes le produit une fois que tu l'as essayé une fois que tu l'as testé tu mets un commentaire sur l'article que tu as acheté et ensuite et bien eux vont vérifier que tu as bien mis ça et tu te rembourses la totalité donc moi j'ai essayé beaucoup de choses j'ai pour info j'ai essayé j'ai acheté des housses pour mon canapé j'ai acheté des des comment dire des petites curettes pour les oreilles pour remplacer les cotons-tiges qu'est-ce que j'ai eu aussi j'ai eu un aspirateur à points noirs qu'est-ce que j'ai eu un bracelet pour mon mari j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu tellement j'ai commandé j'ai plus de 100 articles que j'ai testé mais que j'utilise au quotidien ou alors que j'ai fait bénéficier à ma famille j'ai eu des gels d'aloe vera des crèmes pour le visage des sérums pour le visage j'ai eu tellement de choses et là et bien c'est quelque chose que j'utilise alors c'est pour nous les filles ça fait quelque chose que moi j'utilise chaque mois pour mes règles alors c'est un sujet tabou pour certains pas pour moi et c'est vrai que j'utilise dans mon quotidien des culottes de règles donc je sais pas si vous connaissez mais alors je trouve ça mais vraiment une révolution pour nous les filles je n'ai même plus l'impression d'avoir mes règles c'est vraiment top tu mets ta culotte et tu fais ta journée tranquille enfin si on choisit les bonnes culottes parce que moi j'en ai testé une avant une marque et vous voyez là il y avait des fuites et là celle que j'ai enfin trouvée et bien je peux faire ma journée tranquille à l'aise le matin je me lève je mets ma culotte je fais ma journée le soir je la change si vraiment je sens que j'ai un flux plus abondant je la change en cours de journée mais franchement c'est vraiment au top et c'est réutilisable ça évite la surconsommation des produits toxiques comme les serviettes et les tampons je dis pas que c'est pas bien chacun fait ce qu'il veut chacun s'il préfère utiliser les tampons ou les serviettes hygiéniques c'est vous que ça regarde mais moi personnellement quand je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur si je peux essayer un petit peu de éviter de donner des produits toxiques à mon corps voilà je le fais quand je vois surtout les chocs toxiques qu'il peut y avoir avec les serviettes hygiéniques et les tampax pour en avoir vu certaines à l'hôpital dans un état vraiment très pas très bien je peux vous dire que là ma fille vient d'avoir seulement ses règles et bien c'est ce que j'ai fait je lui ai acheté directement des serviettes de règles avant même qu'elle les ait pour être sûre que quand elle va avoir ses premières règles et bien au moins elle parte avec quelque chose de plus sain mais après si vous vous préférez utiliser vos serviettes ou vos tampons je comprends très bien avant d'utiliser la culotte j'ai utilisé la cup c'est très bien aussi j'ai beaucoup aimé utiliser la cup mais maintenant que j'ai utilisé la culotte comment vous dire que je n'utilise que la culotte donc là et bien sur le site il y avait une culotte de règles à tester donc je me suis dit allez je la chope j'ai réussi à l'avoir heureusement parce que ça part tellement vite donc là c'est la marque Nature Eden donc c'était un pack où dedans il y a une culotte et dedans il y a aussi une petite brosse à dents en bambou alors c'est vrai que je ne suis pas encore passée aux brosses à dents en bambou j'ai encore ma brosse à dents Oral B la électrique mais j'ai bien l'intention d'utiliser les brosses à dents en bambou par la suite j'en ai déjà reçu aussi avec les petits auriculis où justement c'était un pack où dedans il y avait pour 4 personnes une brosse à dents un auriculis avec une petite ficelle pour différencier les couleurs pour les personnes donc là c'est une autre que je viens de recevoir avec donc je pense que je vais essayer ces brosses à dents en bambou je ne sais pas du tout après pour la planète et tout ça c'est vrai qu'en plus elles sont biodégradables voilà elles sont naturelles qu'est-ce qu'elles marquent c'est pas en français moi et l'anglais ça t'es deux donc il n'y a pas de BPA c'est vegan c'est antibactérien c'est fait en bambou voilà ce que je vois après voilà je ne sais pas plus mais bon et puis la fameuse petite culotte je vais vous montrer donc voilà elle est présentée dans un petit sachet celle-là j'ai bien aimée pourquoi ? parce que en plus de ça elle a un petit côté dentelle en haut et c'est vrai que c'est vrai que pendant cette période-là on n'est pas très très glamour et du coup j'ai trouvé ça super sympa donc voilà la dentelle qu'il y a au-dessus j'ai l'impression que je me suis un petit peu craquée sur la taille j'ai pris un peu plus grand mais bon on verra bien bon elle a l'air vraiment top en plus de ça par rapport à celle que j'ai alors on ne sent pas la surépaisseur quand on porte quand on la touche là on sent qu'il y a une surépaisseur justement pour l'absorption mais quand on l'a sur soi on ne sent pas du tout sincèrement moi qui les utilise depuis déjà plus de 5 mois 6 mois maintenant oh ouais mais plus que ça on ne le sent pas du tout même ma fille qui n'avait pas l'habitude elle ne sent pas du tout et j'ai l'impression que celle-là l'avantage qu'elle a c'est que vraiment il y a une surépaisseur donc du vraiment devant au ras de la dentelle jusque vraiment derrière aussi qui remonte sur les fesses et ça c'est plutôt cool parce que la mienne que j'ai enfin les miennes que j'ai ce que je tourne avec 3 culottes donc là ça sera ma 4ème et bien ça ne monte pas aussi haut ça ne prend pas l'intégralité et là ma foi franchement je suis agréablement surprise j'ai hâte de tester cette culotte pour pouvoir voir si elles font aussi bien le job que celle que j'ai mais rien que ce petit côté dentelle déjà j'ai trouvé ça super sympa et ma foi j'ai plutôt hâte de la tester et voir ce que ça donne donc voilà je voulais vous parler de ce petit bon plan côté fille et puis ben voilà j'espère que vous allez bien ou sinon portez-vous bien pensez une bonne journée prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour faire là j'ai déjà commencé à faire mon bilan budget pour le mois de février je pense que je vais tourner la vidéo là pour déjà faire la vidéo budget et puis dimanche et bien je ferai la vidéo tout simplement pour clôturer le mois de janvier et faire la clôture aussi de la semaine voir ensemble combien j'ai pu mettre de côté sur la totalité du mois que j'ai pas utilisé de mes enveloppes qui étaient prévues en sachant aussi que et bien vu que j'étais en arrêt c'est vrai que j'ai moins fait de dépenses en ce qui concerne le gazoil etc donc c'est pour ça que là sur le mois de février je ne pense pas que je vais changer mes enveloppes je vais garder sur le même la même lignée parce que justement je vais voir s'il va falloir réajuster par la suite mais je vais laisser déjà comme ça pour le mois de février on fera un point fin février voir s'il faut que je réajuste certaines enveloppes ou pas donc voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée encore prenez soin de vous merci encore à vous toutes d'être là franchement c'est un réel plaisir pour moi de partager bah voilà mes petits bons plans mes astuces mes conseils avec vous que vous m'échangiez aussi vos astuces vos conseils c'est un réel plaisir que j'aime partager avec vous donc prenez soin de vous encore et puis une excellente journée à très bientôt bye bye